Le trophée du meilleur arbitre est attribué à Jérôme Garcès. Troisième titre de meilleur arbitre de Top 14 pour Jérôme Garcès qui couronne une saison parfaite. Arbitre de la finale du Top 14 de la finale de la Coupe d'Europe. Il termine en apothéose lors d'Afrique du Sud-Angleterre en finale de Coupe du Monde. Merci d'applaudir le jeune retraité béarnais. Merci beaucoup. Alors en 2001 on vous confiait votre premier sifflet, si je ne m'abuse, c'était en troisième série du comité du Béarn. 18 ans plus tard vous devenez le premier français à arbitrer une finale de Coupe du Monde, il y a très peu. Question horrible je sais mais sur ces 18 années, s'il y avait un moment, un souvenir vraiment ou un moment que vous voudriez revivre ? Je pense que le moment le plus fort de ma carrière, 26 années de carrière, restera la finale de la Coupe du Monde. Et notamment cette semaine qui a précédé la finale avec beaucoup d'émotion, beaucoup de pression, beaucoup de joie, beaucoup de responsabilité également. Mais je crois que le soir, le coup de sifflet final m'a vraiment permis de me rendre compte du chemin que j'ai parcouru. Donc ça restera un moment énorme à vivre. Donc c'est vraiment mon plus beau moment. Alors, je vais applaudir. Petite question technique pour vous, Gaëtan et Wendy. Est-ce que vous aimeriez au foot parfois que l'arbitre puisse repousser les joueurs à 10 mètres ? On aimerait bien mais il y en a qui reculeraient un peu de 10 mètres. Non, sans rigoler, ça vous inspire quoi ? Le respect qui règne autour de l'arbitre du rugby ? Non, mais c'est vrai que c'est assez incroyable pour regarder le rugby de temps en temps. L'arbitrage au rugby, pour moi c'est des champions, vraiment. Vous êtes des champions et je le pense. Mais d'ailleurs dans le foot également parce qu'il y a des enjeux qui sont assez énormes. Et félicitations pour ce trophée. Merci. 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 Merci.